ça y est c'est les vacances et cette fois ci on t'emmène avec nous sur l'air b31 de vibraxion les balkans alors toute la famille est un petit peu excitée parce que bien c'est une région de l'europe qu'on ne connaît pas du tout on va passer donc à travers la croatie la bosnie et dzergovine avec ses mines et peut-être ses ours on continuera sur une petite partie du monténégro et puis on poursuivre sur la serbie donc ça fait plus de 3000 km on a prévu deux semaines on verra si c'est le fait ou pas niveau timing je sais pas on verra on verra bien et puis bah surtout à la fin de cette série de vidéos on te dira ce qu'on a le plus aimé ce qu'on a le moins aimé quelques conseils si on en a à ta portée et puis la partie budget voilà parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir un petit peu quel budget il faut prévoir pour un tel voyage voilà allez bah les vacances commencent c'est parti ça commence bien je passe parce qu'on a encore presque 1000 km je vois bien la boîte de transfert là il a mis l'idée de foule il est en train de vérifier bon ça fait deux petites heures qu'on est parti il nous arrive déjà une tuile là bah bah en fait le levier de vitesse et toute la console centrale c'est chaud c'est brûlant c'est brûlant brûlant donc on se demande si c'est la boîte ou si c'est autre chose j'en sais rien on est sur l'autoroute c'est vrai qu'il fait 30 degrés mais c'est la première fois que je le sens enfin que je ressens une chauffe pareil même en grèce ou au maroc il n'a jamais fait ça donc là on vient d'appeler un ami dan merci beaucoup d'ailleurs tommy vient de nous répondre notre garagiste donc on va regarder ça et du coup fred une petite pensée pour toi tu as fait un petit défi avant ton départ en roumanie bah je pense que c'est nous qui aurions dû le faire et du coup fallait pas beaucoup de kilomètres bon on garde la foi on est reparti j'ai rien vu de spécial ni de fuite bon j'ai essayé de tâter pour voir d'où vient la chaleur mais tout est chaud tout est brûlant on a mis la clim et puis et puis on va voir comment ça évolue bon on croise les doigts quand même hein on croise les doigts bon on s'est fait réveiller à 6h30 7h moins le quart par du tonnerre donc on s'est levé avec fabien ça commence à pleuvoir mais c'était gentil donc il a plié la tente tranquillement et puis d'un seul coup en l'espace de 30 secondes le vent s'est levé des trompes d'eau de malade on a réveillé les enfants et là on est tous réfugiés dans le 4x4 qui n'est même pas rangé fabien à les fesses sur le dossier des sièges ouais et encore je pense qu'on n'est pas les pires parce que les camping-cars et les tentes il y en a on on se sont fait arracher les stores tellement ça a fait du vent et la tente qui était devant nous je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent à l'intérieur parce que autour c'est une mare quoi on s'est arrêté un petit peu plus loin on a quitté le camping parce que c'était menaçant et on voit encore que derrière ils sont en train de ramasser encore un orage là on est au bord de la route on continue notre trajet on s'est juste arrêté un petit déj parce que on n'a pas pu le prendre tout à l'heure donc là on s'arrête tranquille il y a beaucoup de circulation ouais ça roule pas mal quand même on a hâte de prendre les pistes et de quitter la côte ouais donc on finit de déjeuner et on lève le camp on continue je suis passé dans une flaque mais c'était pas une flaque c'était un je sais pas quoi l'eau est passé par dessus le 4x4 j'en ai partout la fenêtre était ouverte il était en train de sécher bon ben je crois que c'est mort on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique On est dans le massif du Vélébi On est en Croatie toujours Et c'est vraiment 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 dingue Les paysages qu'on voit Ouais c'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et on s'approche très sérieusement De la frontière avec la Bosnie et Zergovine Fab, on est à quel point là ? On n'est plus à... On s'est planté Ah bah voilà, on apprécie les paysages Et on se plante On va faire demi-tour On s'est planté à force de regarder le paysage On se plante a force de récupérer le paysage C'est parti. Tu as vérifié la pression des pneus, Lou, là ? Oui. On est bien ? Oui. Ça y est, on est à la frontière, on est côté croate encore, mais comme qui dirait, ça n'avance pas très très vite. Ils n'ont pas l'air très pressés. Donc on va patienter gentiment avant d'arriver côté Bosnie-Herzégovine et de repasser à la douane. Ils ne sont pas très regardants sur le premier poste frontière, mais c'est l'européen, le premier poste, je crois, après, c'est celui de la Bosnie. Oui, d'ailleurs, on y arrive. Ah oui ? Alors non, ce n'est pas le départ en vacances. C'est un mariage, un mariage de Bosnie-Herzégovine. En fait, ils font des embouteillages. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il y a la police qui est en train d'essayer de faire la circulation aussi. Oui, je ne sais pas. Ça fait deux mariages qu'on croise où tout le monde est arrêté sur la route. Et alors, l'autocampe de Biak qui est indiqué par Vibraxion, je pense qu'il a dû fermer. Il n'y a personne, pas un camping-car, pas un pèlerin, rien. Pas une guide, rien du tout, personne. Donc, demi-tour et puis on continue le chemin. Bon, on pensait que c'était le mariage qui avait continué de bloquer la route, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en fait, il semblerait que non. Je ne sais pas. Oui, la voiture de police est en travers de la route. J'ai l'impression qu'elle bloque la route qu'on devait prendre. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir d'accident ni rien. Non, on ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, c'était la route qu'on devait suivre pour le tracer. On va attendre d'arriver au niveau des policiers pour leur demander et puis on avise. Oui, on va leur demander des renseignements parce que sinon, je ne sais pas où on peut passer. Compliqué le début de la Bosnie. Bon, j'ai essayé de discuter avec le policier, mais il avait l'air d'être très occupé. Mais en revanche, j'ai trouvé des Français qui étaient juste devant. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il y a effectivement un énorme accident. Deux camions qui sont rentrés dedans. Et le souci, c'est que la petite rue sur la gauche, on pourrait la prendre. Mais il y a aussi deux camions qui sont bloqués dans cette route. Donc, le mieux, c'est d'attendre que tout se débloque parce qu'ils sont en train de tout déblayer. Donc, il va falloir prendre notre mal en patience, les enfants. Il faut attendre. Eh bien, peut-être faire 4 heures du coup. Bon, on ne va pas se laisser abattre, hein ? On va faire 4 heures. On va faire 4 heures ? Ah ouais, miam, miam, miam. Vous avez faim ? Oui. Oh là, ça dort. Ça se réveille ? Ah, ça se réveille. Le policier nous a dit de nous engager dans la seule petite route qui existe. Après 2 heures d'attente. Après 2 heures d'attente. Et là, on se rend compte que finalement, des deux côtés, ils ont autorisé à passer sur cette petite route qui fait la largeur d'un camion. Et je ne comprends pas pourquoi, là. Parce qu'on est tous bloqués, en fait. Ouais, putain, il y a un petit camion qui arrive. Enfin, un van assez gros. Ce n'est pas possible, quoi. Une organisation de merde. Bon, les débuts du roadbook en Croatie, déjà l'orage ce matin, cet après-midi, c'était plutôt chouette quand même. Ouais, les pistes étaient vraiment sympas. On a passé la frontière bosniaque sans problème. Ouais. Il n'y a pas de problème majeur. Après, voilà, on a eu un accident sur la route qui nous a bloqués pendant 2h30. On a perdu un temps fou pour l'après-midi. L'après-midi était raté. On est sortis du bouchon, il était 20h, 20h30. Donc là, ce soir, on est sur un parking d'une auberge qui nous a gentiment accueillis pour camper sur son parking. Et donc, voilà, bon, c'est pas le bivouac de rêve, c'est sûr, mais c'est un bivouac quand même. Et puis, ça dépanne bien parce que sinon, on était vraiment, vraiment en galère. La nuit tombe et ça devenait très compliqué. Donc là, on est plutôt content. On a une table, un restaurant ce soir et un endroit au sec pour la nuit. Bon, ben finalement, ce petit spot improvisé était plutôt pas mal. On a très bien dormi, on a très bien mangé. Ouais. Et là, on a même pu prendre notre douche ce matin tranquillement. Et ça, ça fait du bien. Ouais. Et là, on se dirige vers le parc national de la Ouna. On y shop. Produits, fromages, il y a la totale. Ah. Il y en a à la fois, je suis en train de prendre. Deux pas. C'est bon. Mais les mochers, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on est dans le parc national de la Ouna, aux cascades de Stragwibbuck. Je ne sais pas comment ça se prononce, en fait. C'est imprononçable, les moches. En revanche, petite précision sur le roadbook. Normalement, sur le roadbook, c'est précisé que l'entrée, c'est au point numéro 3. Eh bien non, il faut passer par le point 11 et par le point 10. Et l'entrée est maintenant payante. Oui, il faut faire le tour. Il y a 18 kilomètres, c'est indiqué. Et oui, maintenant, c'est payant. Et je crois que c'est 8 marques, 8 marques bosniak. Donc, ça fait 4 euros à peu près. Et un peu moins cher pour les enfants. En tout cas, ça a l'air de valoir le coup. On va descendre un peu plus bas pour aller regarder ça. Oui, le site a l'air superbe. s'il te plaît, c'est Where's the Meru ? Moi, je t'en pr Te Sous-titrage ST' 501